D'ailleurs, moi, se trouve une maison des arts située au cœur de Beijing, ce bâtiment centenaire dont l'architecture témoigne d'influence occidentale et chinoise est l'ancien site de l'Université franco-chinoise. Maintenant, l'exposition d'un peintre français se tient et j'ai hâte de l'admirer. Je travaille beaucoup la notion de paysage. Ma peinture, elle va de la peinture figurative à la peinture abstraite. J'essaie vraiment d'explorer ces deux territoires et de trouver un peu mon propre style entre ces deux façons de s'exprimer. En fait, les peintures abstraites, elles sont plus liées à ma pratique sportive parce que je trouve qu'elles témoignent mieux justement de cette idée de vitesse, de déplacement et aussi l'adrénaline qu'on peut avoir. Je parle vraiment de mon point de vue et en fait, la pratique sportive, elle est très importante déjà pour l'équilibre. Donc le travail de peinture, c'est un travail qui est très long à l'atelier. Je fais beaucoup de parapentes et quand on voit le paysage depuis les airs, il devient beaucoup plus plat. Il n'y a plus du tout les mêmes perspectives. Avec chaque peinture, j'ai l'impression d'isoler un petit bout du monde pour détailler les couleurs, les formes et après prendre le temps vraiment de le comprendre. La peinture qui est derrière moi, c'est la première peinture que j'ai faite ici en résidence. C'est mon tout premier voyage en Chine. Il fallait que je me raccroche vraiment physiquement à un lieu. C'est un lieu que j'ai croisé quand je me baladais. C'est un bout de quartier qu'on peut voir assez souvent en fait dans les rues de Pékin. Et là, cette peinture spécifiquement, c'est un peu deux choses à la fois. C'est une nature morte et aussi un paysage en miniature. Et du coup, il y a un trouble dans l'échelle et ça m'a parlé un peu. Chaque travail appartient à une personnalité. Chaque peintre a sa façon de peindre. Mais justement, c'est pour ça que les échanges sont vraiment très intéressants. Chaque année, on accueille en Chine, à Pékin, jeunes artistes français pour faire une résidence de deux mois à trois mois. Ce que nous voulons promouvoir, c'est vraiment des jeunes, des jeunes artistes talentueux. Lorsqu'ils sont dans leur voie du développement professionnel. Et c'est cette période-là que nous pensons que c'est très important pour qu'ils ouvrirent un petit peu l'esprit et les yeux. Thomas, c'est un jeune artiste, mais aussi un sportif. Chez lui, c'est des qualités communes que nous cherchons. Jeune, créatif, l'esprit ouvert et dynamique. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'ai pensé que Thomas Oriole était sérieux et timide. Mais après avoir passé un peu de temps avec lui, j'ai découvert qu'il était très libéral et que son travail avait une perspective unique, présentant le monde qu'il observe, ses perceptions, ses sentiments. Et je pense qu'il est perspicace. C'est une qualité pour un artiste. J'admire son talent et j'aime bien son travail. L'année prochaine, nous allons essayer de faire un événement en coopération avec Namok, le Musée national des beaux-arts de Chine. Donc ce sera aussi une exposition, un dialogue, comme une sorte de dialogue avec le bon baiser de Pékin au Musée Guimètes. Sous-titrage Société Radio-Canada